Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te présenter une fois de plus une de mes actions à dividende pour PEA pour être rentier de la bourse. Aujourd'hui je te présente l'action M6 Métropole Télé donc de la chaîne M6 abréviation de M... Pardon, je recommence. M6 abréviation de Métropole Télévision et du canal de diffusion numéro 6. Donc M6 est une chaîne de télévision généraliste nationale française, commerciale, privée qui est aimée depuis le 1er mars 1987. Donc c'est tout simplement une chaîne de télé privée qui du coup vit des redevances des publicités et qui du coup se permet de reverser un dividende aux actionnaires de cette chaîne. Donc le pourcentage du dividende est de 6,6% au cours actuel de l'action. Évidemment si tu achètes l'action moins chère, le rendement est plus élevé et inversement. La croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années est de 37%. Le montant du dividende est de 1,20€ et le bénéfice net par action est de 1,71€. 1,71€ de bénéfice net par action pour 1,20€ de dividende reversé. Ça veut dire que M6 garde 51 centimes pour les 1,71€ de bénéfice net par action et donc en reverse 1,20€ sous forme de dividende. Ces 51 centimes sont donc utilisés afin de rémunérer les personnes qui travaillent dans cette chaîne de télévision et de réinvestir une partie des bénéfices pour tout simplement faire prospérer l'entreprise. Ça n'est pas une entreprise qui a besoin de beaucoup de réinvestissement mais surtout de payer les personnes qui y travaillent. Et donc c'est pour ça que 51 centimes de bénéfice par action sont gardés sur les 1,71€. Le PER, c'est-à-dire le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action, est de 10,35€. C'est-à-dire que l'action vaut 10 fois plus cher que le bénéfice généré tout simplement par cette entreprise. Donc, le bénéfice par action est 10 fois plus élevé que le cours de l'action. Donc, c'est tout à fait normal. Si jamais ils reversaient tout leur bénéfice sous forme de dividende, ça ferait un rendement à un peu plus de 10%. Et comme ils en reversent à peu près 70%, ça fait un rendement de 6,6%, ce qui est très correct, même très bien. Donc, cette action, cette entreprise, ça n'est pas ma préférée parmi cette liste. Là, du coup, ça doit être la 5 ou 6e que je te présente parce qu'en termes de dividende, il y en a 5 qui versent un dividende moins élevé. Cette action, ce n'est pas ma préférée parce que du coup, c'est une chaîne de télévision et ça n'est pas une entreprise, une multinationale par exemple dans le secteur de la construction, de l'immobilier comme j'ai pu t'en présenter ou ensuite, je vais te présenter des sociétés de gestion financière. Je vais te proposer encore de la construction, de l'immobilier, des banques, des compagnies d'assurance, etc. Donc là, une chaîne de télévision, ça ne m'intéresse que moyennement, je te l'avoue. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que M6 va peut-être se faire racheter par TF1. Si M6 se fait racheter par TF1, eh bien, soit tu auras des prix avantageux sur les actions de TF1, soit tu recevras donc des actions de TF1 à un prix avantageux, soit tu vas tout simplement être remboursé à un prix supérieur au prix auquel on peut acheter actuellement l'action. Donc comme tu vois, par exemple, sur Twitter, les personnes qui détiennent des actions de Twitter, du moins qui ont détené, qui l'ont acheté à 30, 40, 45 euros, ceux les sont vus racheter à 54 euros, plutôt 54 dollars par Elon Musk lorsqu'il a racheté Twitter. Donc là, sur l'action M6, ça va peut-être faire pareil si TF1 finalise et rachète M6. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sort, ça sera déjà fait. En tout cas, je t'invite à te renseigner sur ceci. Donc voilà, M6, assez intéressante au niveau du dividende, 6,6% de rendement. La croissance du cours de l'action est de 37% sur 10 ans, ça reste très faible. Le montant du dividende est de 1,20€, mais voilà, ce qui compte, c'est le rendement du dividende. 1,20€, ça paraît faible, mais c'est parce que l'action est très peu chère, doit être aux alentours des 15 euros, il me semble. Le bénéfice net par action est de 1,71€, donc à mettre en relief avec le montant du dividende de 1,20€, eh bien, c'est très bien, ça veut dire qu'ils reversent une grosse part de leurs bénéfices. Et le PER de 10,35€, c'est très correct et tout à fait acceptable. Donc très bonne action. Évidemment, je t'en présente d'autres qui sont bien meilleures, c'est loin d'être celle que je préfère, mais si elle fait partie de mes 16 actions à dividende préférées pour mon PEA, sur des centaines qui existent, c'est tout simplement qu'elle est extrêmement intéressante quand même. Donc s'il fallait faire un classement au sein de mes actions, ça ne serait pas ma préférée, ça ne serait pas la première. Par contre, elle reste extrêmement intéressante. Donc je t'invite soit à l'ajouter à ta watchlist et à l'analyser tous les mois, soit tout simplement à t'abonner à ma chaîne YouTube et à ne pas rater les vidéos qui sortent tous les jours à 17h, que ce soit sur mes actions de croissance, actions à dividende, ETF, crypto-monnaie ou autre. Je te fais ce genre de bilan tous les mois. M6 Metropole TV, très bonne action à dividende. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Demain, je te sors une vidéo sur une action qui a une fois de plus un meilleur rendement sur son dividende que M6 Metropole TV qui est déjà à 6,6%. Donc on arrive vraiment sur de très beaux rendements. Je te remercie de ta fidélité, d'avoir regardé cette vidéo en entier. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.